Vous avez reçu le César des mains du père de Cade. Oui, c'est très très émouvant. C'est vrai ? Oui, parce qu'on a... Mohamed, je ne le vois pas souvent, mais on a quand même écrit l'italien. Cade et moi, j'ai écrit l'italien avec Stéphane Bellassen, qui est un autre auteur. Voilà pour le papa de Cade, parce que c'est son histoire. Il s'est inspiré de son père. Il s'est inspiré carrément de son histoire. C'est quelqu'un d'important aussi dans ma vie, Mohamed. Les tuches quatre vont partir où ? Ils ne partent nulle part. Ils vont rester en France. Ce n'est pas vrai. Mais ça va se dérouler pendant les fêtes de Noël. Je ne peux pas raconter l'histoire. C'est une énorme histoire. Non, même pas un peu, parce que c'est la fête ce soir. Non, je n'ai pas le droit. On ne se lâche pas. Je ne peux pas. Juste pour terminer, il vous manque ces tuches. Vous avez hâte de les retrouver ? Là, vu que j'ai fait un film, j'ai fait le gigolo avec Cade cet été, et que j'ai raconté une autre histoire. Là, j'ai hâte de les retrouver dans un an. Là, je suis dedans. Je suis en train d'écrire avec Philippe et Julien. Mais j'ai hâte de les retrouver physiquement, de retrouver la famille. Oui, il me manque. Mais il ne faudrait pas que ce soit tous les ans. C'est vrai. Après, le charme ne serait plus là. Tous les deux ans, c'est bien. Ou trois ans, c'est bien. Oui, ça vous permet de faire aussi d'autres choses. Voilà, voilà. Et puis, il faut qu'on arrive à se manquer. Pour mieux se retrouver. Oui, pour mieux se retrouver, exactement. C'est bon. Sous-titrage ST' 501